Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'avoir accepté cette généreuse invitation et en plus pouvoir présenter un sujet qui m'est cher, comme tu l'as dit, c'était l'objet de mon dernier livre, dans un cadre aussi magnifique que celui du CUM. C'est un vrai plaisir. Donc merci à toutes et à tous d'être là et j'espère qu'on va passer effectivement un bon moment ensemble autour d'une question complexe. Effectivement, il y a plein de mystères dès le titre. C'est volontaire, la franc-maçonnerie dans l'ombre des Illuminati parce que vous verrez, c'est ce que je vais essayer de montrer en étudiant à la fois la franc-maçonnerie par rapport à ceux qui ont vraiment existé. Ce n'est pas les Illuminati, c'est les Illuminatons parce que c'est un nom allemand. Ils ont été créés en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Et ensuite, le mythe Illuminati a totalement recouvert la société qui a vraiment existé à la fin du XVIIIe siècle. Et non seulement le mythe a complètement recouvert l'histoire, mais en plus, il obscurcit souvent aux yeux du grand public les rapports entre la franc-maçonnerie et donc un certain nombre d'ordres secrets, celui des Illuminati notamment. On fait souvent la confusion. Et vous verrez que c'est une confusion qui date de cette époque-là et qui a été parfois volontairement entretenue au détriment de la franc-maçonnerie qui en a beaucoup souffert sous la Révolution et au-delà et ensuite dans toutes les théories complotistes. Mais pour vous montrer d'emblée que malgré ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des Illuminati ou les présentes dans des cadres tout à fait différents. Alors je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Parmi les jeux vidéo à dimension historique, ceux sur les Illuminati ou qui ont un rapport avec les Illuminati ont le plus de succès. Peut-être que vous avez vu ou que dans vos familles, parce que ça joue sur plusieurs générations, certains d'entre vous ont vu les films de la franchise Marvel Avengers puisqu'à l'origine, c'est des bandes dessinées de l'entre-deux-guerres et puis c'est aujourd'hui, ils ont envahi nos écrans. Et l'exemple qui me paraît flagrant, c'est que l'un des tout derniers, Dr. Strange, c'est sorti quand le livre était déjà paru. Eh bien, il est jugé dans l'espace par un tribunal Illuminati. Donc vous voyez, les Illuminati sont mis absolument à toutes les sauces. Il y a même un film d'animation qui s'appelle Trump versus Illuminati de 2016, où il est dans l'espace. C'est un clone chinois. Alors ne me demandez pas pourquoi dans le film Trump est un clone chinois quand on pense aux relations qu'il a eues avec la Chine pendant son premier mandat. Et il lutte contre les nouveaux aliens et les nouveaux aliens, ce sont les Illuminati. Bref, les Illuminati sont mis absolument à toutes les sauces et sont omniprésents aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux et Internet de manière générale. Et ce que je vais essayer de vous montrer en historien, c'est comment les choses finalement sont apparues et comment une société qui a duré à peine dix ans a pu à ce point, bien malgré elle, forger un mythe qui est celui des Illuminati. Mais malgré ça, si vous regardez la diapositive d'ouverture, vous verrez qu'à gauche, on a un document de l'époque, du 18e siècle, qui fait que, alors qu'eux s'appellent plutôt les Illuminatons, ils utilisent aussi le terme d'Illuminati. Donc quand je dis un peu par facilité que c'est le mythe qui a recouvert l'histoire, donc les Illuminati ont fait disparaître les Illuminati, c'est vrai dans l'immense majorité des cas, mais il n'empêche qu'ils utilisaient aussi le terme d'Illuminati, tout simplement parce que c'était une forme latine et qu'elle était fréquemment employée à cette époque-là. Mais vous verrez que c'est vraiment les premiers discours conspirationnistes qui vont dénoncer les Illuminati, qui vont eux s'emparer du nom, le créer, s'emparer du nom et faire la réputation assez dramatique qu'il a pu avoir par la suite. C'est pour ça que mon premier temps, ça va être de vous montrer comment on est passé des Illuminatons aux Illuminati. Manuel, tout à l'heure, parlait de Spartacus, c'est le nom d'ordre dans les Illuminatons de Johann Adam Weisshaupt, que vous avez à gauche, ici, qui est né en 1748. Donc il a 28 ans quand il les fonde, le 1er 1776 et il va vivre bien après la fin des Illuminatons et ça aussi, on l'oublie beaucoup. Il est mort en 1830, donc il a eu le temps pendant des années et des années après la Révolution de réécrire l'histoire, de donner sa version de l'histoire des Illuminatons parce que le prince qu'il avait accueilli à Weimar et à Gotha en Allemagne, l'Allemagne, c'est une mosaïque d'État à cette époque-là, le protégé. Il était lui-même un membre important des Illuminatons, il l'a protégé et donc, lui n'a pas du tout terminé sa vie dans une prison, etc. Non, il a pu continuer à écrire des ouvrages comme celui que vous avez sur la droite, ici, avec la chouette que je vous montrerai de manière beaucoup plus précise tout à l'heure et qu'on a ici la chouette de Minerve qui renvoie à la déesse de la sagesse et la chouette qui est leur symbole emblématique avec une devise latine dont vous avez les initiales en dessous, « À travers moi ou à travers mes yeux, les aveugles voient ». Donc, on est vraiment dans la logique du siècle des Lumières, de repousser les frontières de l'obscurantisme, de l'ignorance pour diffuser les Lumières. Et vous voyez, quand vous regardez un instant cette chouette, elle n'a rien de terrifiant. Et surtout, elle ne ressemble pas du tout à tous les symboles qu'on a attribués aux Illuminati et qu'aujourd'hui, un très vaste public, par contre, connaît. La pyramide inachevée, l'œil qui voit tout, etc. Tous les symboles dont on associe aux Illuminati et surtout, on le verra dans quelques instants, ne serait-ce qu'avec le billet d'un dollar américain, avec la fameuse mention sur le billet de 1776. Alors, bien sûr, 1776, c'est le 4 juillet 1776, la fondation des États-Unis, mais dans une logique conspirationniste qui dit que dès la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati se sont emparés de la présidence américaine. Vous verrez aussi à quel point, à l'époque, c'est formulé de manière très moderne. Pour eux, 1776, c'est la fondation par Weisshaupt, donc des Illuminati, le 1er mai 1776. Et en fait, dans un discours du type conspirationniste, on dit qu'on a sous les yeux la preuve que... Mais on ne les ouvre pas. On n'est pas du tout capable de raison, d'esprit critique, etc. Plus le nouvel ordre des siècles, qui est la devise que vous avez en dessous, la puissance divine soutient cette entreprise. Tous ces termes-là, qui n'ont absolument aucun rapport avec les Illuminatiens, leur ont été ensuite collés dessus et sont à l'origine de la propagation du mythe. Donc ça, ça crée cette confusion générale. C'est le premier thème que je vais aborder. Et je vais essayer de dévider une pelote de fils où toutes les références sont mêlées. Et ce n'est pas vrai ou faux. Parce que, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce cadre-là. Si vous croyez au mythe Illuminati, si vous croyez au fait que, dès la fin du XVIIIe siècle, ils se sont emparés aussi bien, tu disais tout à l'heure, de la démocratie américaine que fomentant les révolutions européennes, eh bien, ça devient une réalité. Donc ce n'est pas vrai ou faux, ce n'est pas sur le même plan. Il y a le plan d'une société qui a vraiment existé historiquement. Et puis, à un moment donné, le mythe, lui, s'arrache des contraintes du réel et des faits historiques et raconte sa propre histoire. Moi, je dis toujours aux étudiants, déjà à l'époque d'Hérodote, on disait, il y a l'histoire avec un grand H, mais il y a aussi les histoires avec un H minuscule et un S. Et c'est les histoires qu'on raconte. C'est déjà le storytelling nord-américain. Et finalement, Hérodote, lui, était le premier à dire, entre une belle histoire qu'on aime raconter et puis une histoire qui serait purement factuelle, etc., mais totalement désincarnée, je m'interdis de choisir entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut proposer les deux, ce n'est pas la même chose. De la même façon que vous pouvez aimer un livre d'histoire, parce que vous savez que, normalement, il est bien fait, les documents sont avancés, vérifiés, etc., et aimer, à côté, un récit historique, un roman historique, une série historique, etc. Ce n'est pas sur le même plan. Le problème, c'est quand il y a la confusion des genres. Sinon, il n'y a absolument pas de raison. Donc, c'est cette confusion générale sur laquelle je voudrais tout d'abord insister, et puis ensuite, on entrera dans la réalité de l'histoire. Et c'est pour ça que, volontairement, j'ai télescope, vous allez voir qu'en apparence, les périodes, avec un livre qui date du début de la Révolution, Le tombeau de Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers, un livre consacré à la Révolution, aux origines de la Révolution, un livre de Cadet de Gassicourt, alors après, il y a Galard de Montjoie, ils sont très nombreux à avoir filé cette veine-là, et je le mets vis-à-vis d'un jeu vidéo sorti en 2014 dans la fameuse série Assassin's Creed, le dernier sur le Bagdad médiéval est sorti seulement il y a quelques mois, qui s'appelle Unity et qui a trait à la Révolution. Et pourquoi je fais ce parallèle, c'est qu'en fait, Assassin's Creed Unity a été créé avec des conseillers historiques. Moi, dans le cadre d'un congrès, j'étais à Montréal au moment où ils allaient le lancer, donc c'était un congrès sur la sociabilité des lumières qui avait lieu à l'UQAM, et l'un des deux conseillers historiques, Laurent Turcot, un historien canadien, avait présenté, québécois, avait présenté à ce moment-là, le travail que l'équipe d'Assassin's Creed avait fait. Et si vous avez l'occasion d'en voir certains, la qualité, non seulement de la réalisation, mais des références historiques, est absolument remarquable. C'est-à-dire que les décors sont très bien faits, ils avaient même payé des centaines d'étudiants pour faire des recherches dans les archives et reconstituer les intérieurs, la décoration, etc. Mais, quand on ouvre le jeu, il commence par une cinématique, donc c'est un jeu dédié à la Révolution française, une cinématique où on voit exactement le livre de gauche. C'est-à-dire, au mot près, on a Jacques de Molay sur le bûcher, la scène bien connue, depuis les rois maudits, etc., et de très nombreuses adaptations, sans compter les références purement historiques, qui vouent, au gémonie, qui maudit le pape et le roi de France. C'est-à-dire que, vous voyez, vous pouvez très bien être dans une logique d'avoir un jeu parfait du point de vue de la documentation et être à ce point influencé, et là, c'est les scénaristes du jeu, ce ne sont pas les deux conseillers historiens, que vous trouvez que les histoires qu'on a racontées au début de la Révolution française, ici, le tombeau de Jacques de Molay, finalement, eh bien, on n'a rien fait de mieux pour donner envie aux gens d'entrer dans l'histoire, et là, aux joueurs, de commencer à jouer. Vous voyez, c'est étonnant, quand même, ce télescopage dans le temps. Et d'autant plus qu'en fait, on pourrait se dire, mais la Révolution française, même la Révolution américaine, etc., on est à la fin du XVIIIe siècle, enfin, la condamnation des Templiers, c'est le XIVe siècle, vous voyez ? Et à ce moment-là, on est déjà dans une logique, comme dirait Umberto Eco dans le Pendule de Foucault, on en revient toujours aux Templiers, c'est ce qui fait dire, lors d'un dialogue entre Jacopo et Cazobon, le narrateur, et finalement, c'est vrai. C'est-à-dire que là, on va considérer, dans cette série de jeux, c'est un affrontement entre la secte des assassins d'une part, les Templiers de l'autre, et ici, le bras armé des Templiers, et donc, c'est les méchants dans le jeu des Templiers, le bras armé des Templiers sous la Révolution, ce sont les Illuminati. Donc, vous voyez que, en fait, c'est quelque chose d'ancien, on les dénonce dès la fin du XVIIIe siècle, et ça se porte très, très bien encore aujourd'hui. Voilà. Donc, pour vous montrer cette espèce de confusion, vous voyez, entre les périodes et aussi entre les fictions. d'une part, un texte de dénonciation à gauche et puis un jeu de fiction historique à droite. Autre source de confusion, les symboles. Ce que je vous dis annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, les symboles des Illuminati, finalement, ne sont pas ceux des Illuminaten. Donc, comme il n'y avait personne, il n'y a pas de brevet déposé, il n'y a pas de personnes qui, au XIXe ou au XXe siècle, pourraient revendiquer directement l'héritage des Illuminaten et diraient alors vous raconter n'importe quoi, puisqu'ils ont disparu. Donc, il y a une sorte de mécano où tout le monde peut faire sa propre création et de boîte à outils ou de boîte à symboles où tout le monde peut leur coller aussi toutes sortes de symboles, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec les leurs. Parce que celui du milieu que nous connaissons tous, donc celui, le billet d'un dollar en question, il date des années 1930, de l'époque de Roosevelt, du New Deal, qui s'inspire, en fait, du grand saut des États-Unis qui, lui, date des années 1780. Donc, on a d'abord le grand saut de la République américaine et on s'en inspire après pour l'iconographie du billet que vous avez au milieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, à la fin du XVIIIe siècle, commence la petite musique qui va devenir bientôt quelque chose d'absolument étourdissant pour l'opinion américaine, de dire que les Illuminati ne sont pas restés en Allemagne. Quand ils sont devenus les Illuminati, ils ont fait la révolution partout en Europe ou tenté de le faire, en France, mais aussi à Naples, en Pologne, etc. et qu'ils sont déjà arrivés aux États-Unis ayant comme objectif de faire main basse sur la République américaine. Et là, j'ai pris deux citations de deux frères, deux pasteurs, les frères Dwight. Vous avez, sur cette première vue, Théodore Dwight lors d'un sermon et la dimension religieuse est extrêmement présente et on le verra encore là quand on fait le parallèle avec aujourd'hui quand on voit par exemple Donald Trump souvent entouré de pasteurs évangéliques alors qu'ils n'ont aucun doute sur ses turpitudes personnelles, mais ils expliquent qu'ils jouent un rôle dans le plan divin pour l'Amérique et donc c'est quelque chose de significatif de leur point de vue. C'est un sermon qui a été prononcé à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance le 4 juillet 1798. Quelques semaines après l'apparution des premiers livres qui dénoncent les Illuminatifs. Il faut quelques semaines seulement, on le verra tout à l'heure, pour qu'ils traversent l'Atlantique. Aujourd'hui, ça prendrait quelques minutes ou quelques heures au plus avec les moyens de communication moderne, mais le modèle est exactement le même. Ça prend seulement quelques semaines, pas non plus des mois ou des années. Et regardez comment ils procèdent. Je ne sais pas qui appartient à cette société, les Illuminatis, dans ce pays, mais si j'étais sur le point de faire des prosélytes pour les Illuminatis aux États-Unis, je m'adresserais en premier lieu à Thomas Jefferson et ses alliés politiques. Thomas Jefferson, qu'on connaît comme un des signataires de la déclaration de l'indépendance de 1976, président des États-Unis par la suite, à l'époque, c'est surtout celui qui a remplacé Benjamin Franklin comme ambassadeur des États-Unis auprès de la France. Quand Benjamin Franklin y était, les États-Unis n'étaient pas encore indépendants. Là, les États-Unis sont indépendants, la France est entrée en révolution et Thomas Jefferson et leurs représentants. Et on l'accuse aux États-Unis d'être beaucoup trop proche des révolutionnaires français et d'accepter beaucoup trop facilement un certain nombre d'égarements, voire, pour certains critiques américains, de crimes de la révolution française. Donc ça, c'est la première attaque. Vous voyez, c'est, je ne sais pas, je ne les connais pas, mais si je devais les trouver, j'irais voir du côté de Jefferson parce qu'il est candidat à l'élection américaine, à l'élection présidentielle de 1800. Et de l'autre côté, vous avez l'autre frère Dwight, pas n'importe qui, il est président de l'université Yale et il réunit aussi bien donc l'une des plus anciennes et célèbres universités américaines, il réunit tous les professeurs, tous les étudiants de l'université pour, là aussi, et en même temps qu'il est président de l'université, il est pasteur, pour un grand discours où voilà ce qu'il dit et vous voyez qu'on voit la dimension de pasteur quand il s'adresse donc aussi à eux en les appelant ses frères, allons-nous mes frères devenir les complices de ces péchés, on est toujours pour la préparation d'élections américaines, allons-nous les faire entrer dans notre gouvernement, dans nos écoles, dans nos familles, allons-nous laisser nos fils devenir des disciples de Voltaire et des dragons de Marat, laisserons-nous nos filles devenir les concubines des Illuminati. Vous voyez que la formulation est extrêmement moderne. On est en 1798, on est deux ans avant les élections de 1800 où le président sortant, John Adams, qui est le candidat des frères Dwight et de ceux qu'on appelle alors les fédéralistes, face à Thomas Jefferson qui à l'époque est démocrate républicain. Les démocrates et républicains ne se sont pas encore divisés. et pour eux, Thomas Jefferson c'est le candidat des Illuminati aux élections de 1800 et ça va aller très loin. John Adams va même faire voter un certain nombre de lois qui mettent par exemple le petit-fils de Benjamin Franklin qui est journaliste en prison, etc. Une énorme tension dans la société américaine et c'est resté ce souvenir de ce qu'on appelle Illuminati scare, la peur Illuminati dans les années 1798-1800 donc aux Etats-Unis. Donc tout cela, le fait que très tôt on leur prête énormément de choses, y compris la manipulation des élections parce que Thomas Jefferson gagne les élections contre le président en sortant et donc quand j'évoquais tout à l'heure Trump, ce n'était pas du tout dans une perspective anachronique. en 2020, ils ont fait directement la référence aux élections de 1800. On nous a déjà volé l'élection et ça va très loin. Vous avez vu tout à l'heure Weisshaupt, il y a un certain nombre d'auteurs de l'époque qui vont écrire y compris donc aux politiques américains pour leur dire que le vieux Washington, il va mourir un an après 1799, un an après ces deux textes-là, a été assassiné pour mettre à sa place Weisshaupt, c'est-à-dire qu'en fait, celui qu'on croit être encore le fondateur Washington est en réalité celui des Illuminatons. Ça nous paraît totalement délirant mais c'est une réalité et vous avez vu que souvent quand on parle du complotisme on traite ça un peu par l'indifférence ou par le mépris en disant c'est des gens qui ne comprennent pas grand-chose etc. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut prendre ça au sérieux parce que d'abord c'est très ancien que ça touche toutes les générations, tous les milieux sociaux et culturels et les diplômes ou les études ne vaccinent absolument pas contre le risque complotiste. Vous l'avez là clairement avec les deux frères Dwight à la fois comme pasteur et l'un comme président de Yale. Alors ça c'est la première source à mon avis de confusion. Après, ce qui vient charger encore plus cette dimension-là et compliquer les choses pour la franc-maçonnerie quand on va l'aborder, c'est la question du secret parce que les Illuminatins sont clairement une société secrète, un ordre secret, il n'y a aucun doute là-dessus avec des noms d'ordre etc. Aujourd'hui, il y a encore plusieurs centaines d'entre eux. On a les noms d'ordre c'est-à-dire comme Spartacus mais on ne connaît pas l'état civil. Certains, parfois, on a attribué une appartenance aux Illuminatis aujourd'hui, on a pu trouver des documents qui les disculper entre guillemets donc on les a sortis des listes etc. La franc-maçonnerie n'est absolument pas hier comme aujourd'hui une société secrète. C'est une société à secret, à accent grave avec les secrets d'initiation partagée avec pour le 18ème siècle un certain nombre une fascination pour les cultes à mystères de l'antiquité etc. Mais ça n'est absolument pas une société secrète et au 18ème siècle elle est à 10 000 lieux donc d'intervenir dans le champ politique pour faire des complots des conspirations etc. Elle est au contraire elle fait totalement allégeance au pouvoir en place et tout simplement pour pouvoir travailler librement. Mais le secret c'est à la fois quelque chose qui fait peur on va le voir avec les Illuminati mais qui attire énormément et c'est vendu par Weissahopt et je dis bien vendu comme un outil publicitaire pour faire entrer les gens dans les Illuminati vous voyez on est à 10 000 lieux de ce qu'est le principe de la franc-maçonnerie mais c'est important parce que ça ça a beaucoup ensuite créé de confusion tout simplement parce que le fondateur donc Spartacus était beaucoup procédé par allusion ensuite par volonté de s'inspirer d'un certain nombre de choses etc. par emprunt donc il s'est beaucoup servi dans les références de son époque et pour les gens qui étaient peu au courant ça a créé des confusions je vous le cite et c'est dans un texte où il explique comment on va former les futurs membres des Illuminati ceux qui sont encore en observation ils ont un demi-pied dans l'ordre mais ils ne sont pas encore confirmés ou ils deviendront minervaux un minerval des minervaux donc des élèves de minerve puisque je vous ai dit que c'était la déesse de la sagesse on cite comme exemple l'ordre des jésuites et vous allez voir que ça va créer encore plus de confusion parce qu'on va mettre les jésuites par dessus celui des francs-maçons les sociétés secrètes de l'antiquité donc comme exemple de ceux et regardez ce qu'on va dire après donc pour attirer les gens et on va redire on affirme que tous les événements importants de l'histoire du monde sont amenés par sans cause et ressorts cachés parmi lesquels les sociétés secrètes jouent le rôle le plus important on vante le plaisir qu'on éprouve à exercer un pouvoir occulte à posséder les connaissances les plus secrètes et les plus mystérieuses donc le problème c'est que pour une société secrète Weissabt est extrêmement bavard il écrit énormément on va trouver beaucoup de documents quand ils vont être interdits et vous voyez ce type de documents là il y en a d'autres du même genre ils vont être très faciles pour les autorités à utiliser pour dire vous voyez on est dans le cadre d'une société secrète un pouvoir occulte et bien évidemment dans une société d'ancien régime c'est absolument impossible donc ça je pense que c'est très très important et il ne faut jamais oublier le côté mégalomane du personnage c'est à dire que alors qu'il relève des lumières radicales qu'il veut se débarrasser de l'autorité religieuse je vais vous en parler dans un instant parfois il se compare à Jésus et il explique à ses lieutenants qu'ils doivent être ses apôtres donc c'est quelqu'un qui est particulièrement mégalo et qui se fâche très très vite avec ses lieutenants quand ils prennent trop d'importance dans l'ordre ils jouent la concurrence l'un contre l'autre etc. donc ça crée des déçus et ces déçus commencent au bout d'un moment à se plaindre il y a des fuites et c'est ça qui expliquera qu'au bout de 10 ans alors que l'ordre se porte très très bien et bien d'un seul coup il est saisi par l'interdiction et la révélation donc pour sortir de cette confusion il faut revenir comme dirait Luther ad fontes aux sources je fais la référence à Luther et aux humanistes de manière générale en disant aux sources parce que comme c'est un ordre qui s'est créé en Allemagne il s'est créé dans l'Allemagne catholique en Bavière il y a une forte composante protestante qui va apparaître par la suite d'ailleurs avec des relations parfois complexes c'est un ordre qui est donc l'ordre historique celui-là donc j'oublie un instant les Illuminati pour revenir aux Illuminaten il est né à Ingolstadt en Bavière c'est une ville de taille moyenne en Bavière qui est aujourd'hui plutôt connue pour être le siège d'Audi mais à l'époque c'est une ville très importante pour les jésuites parce que à Ingolstadt on avait au XVIIe siècle quand il y avait la reconquête catholique en Europe centrale une université jésuite qui était une sorte de porte-étendard de la contre-réforme catholique donc on est au cœur de la partie catholique de l'Allemagne et à ce moment-là les jésuites sont dans la tourmente pas seulement en Allemagne de manière générale ça a commencé au Portugal on les a accusés d'avoir voulu tuer le roi en France d'être responsable de l'attentat de Damien contre Louis XV et ensuite donc là on est dans les années 1750 le début des critiques contre les jésuites ça enfle dans les années 60 en France ils sont liquidés en deux temps en tant qu'ordre en tant qu'institution 1764-67 et on leur dit imaginez quand même qu'ils contrôlaient plus de 100 collèges en France le collège c'est intermédiaire entre le collège et le lycée on leur a laissé 8 jours au mieux 15 pour disparaître donc tout le système éducatif s'écroule d'un coup on les chasse et le pape lui-même les supprime en 1773 et il va falloir attendre 1814 la restauration la première restauration pour que les jésuites reviennent donc tout ça va créer chez certains anciens jésuites comme l'abbé Baruel dont on parlera tout à l'heure celui qui a inventé le terme illuminé de Bavière pendant la révolution une forte animosité parce qu'ils vont expliquer que Weisshaupt et les siens sont responsables de leur malheur sont responsables de ce qui leur est arrivé et ils vont cultiver leur haine comme ça pendant des décennies avant de pouvoir être rétabli et ça il ne faut jamais l'oublier parce qu'il y a un fort contentieux entre eux parce que l'idée tout simplement c'était de se débarrasser pour Weisshaupt dans cette université à Ingolstadt c'est un professeur de théologie à l'origine formé lui-même par les jésuites il veut se débarrasser de l'obscurantisme religieux c'est pour ça qu'on dit qu'il fait partie des lumières radicales sa position n'est pas du tout majoritaire dans l'Europe du temps il veut aussi se débarrasser de la tutelle des jésuites sur l'éducation vous savez que certains ont eu des positions beaucoup plus modérées on peut dire de Voltaire qu'il est tout sauf modéré pour quelqu'un qui a écrit un traité sur la tolérance il est parfois très très intolérant mais par rapport aux jésuites il estimait que souvent on les avait sacrifiés pour des raisons politiques en oubliant que c'était des remarquables pédagogues voilà Weisshaupt n'est pas du tout dans la nuance là lui il veut simplement supprimer l'ordre des jésuites et son ordre à lui les Illuminatones ne dure qu'une dizaine d'années ne dure qu'une dizaine d'années parce que au départ il a un projet il a un projet très intéressant sur le plan philosophique mais qui ne marche pas du tout vous allez voir qu'après ça va être un grand succès mais le départ est très modeste il commence en 1976 au bout de quelques mois ils ne sont qu'une poignée de membres à un moment donné ils sont même cinq c'est tout ils n'arrivent pas à recruter davantage et surtout il ne sait ni quoi faire ni comment s'appeler c'est gênant pour un ordre que vous projetez donc on n'en est pas du tout encore aux Illuminatones il dit parfois école secrète de sagesse pour l'humanité c'est un peu long comme appellation l'ordre des abeilles voilà dont il serait bien évidemment la reine dans la ruche mais c'est pas forcément très révélé il y a tellement d'ordres secrets à l'époque que c'est pas c'est pas vraiment ni une punchline ni un terme qui accroche alors vous avez vu Illuminati c'est exactement le contraire parce qu'à l'origine il a du mal à se dégager des utopies pédagogiques de l'époque c'est un professeur qui s'adresse à des étudiants donc en fait lui ce qu'il fascine c'est les mystères antiques notamment ce Déleusis et vous voyez un extrait d'une correspondance qu'il adresse à l'un de ceux qu'il voudrait choisir pour être une sorte de garantie sociale parmi l'aristocratie pour que ça fonctionne ce qui l'intéresse c'est ce genre d'écrit celui de droite est très connu en France à cette époque là histoire critique des mystères de l'antiquité c'est à dire que c'est des c'est des écrits en fait où on va essayer de percer pour le coup le secret des mystères antiques notamment d'Éleusis c'est dans la cité d'Athènes il y a les petits et les grands mystères et on en sait un certain nombre de choses par Alcibiade parce que lui il avait révélé ce qu'il n'aurait pas dû révéler donc il avait été pour ça ostracisé il avait dû chasser de la cité mais sinon il y a beaucoup de mystères précisément autour du culte mystère d'Éleusis entre pour faire simple c'est entre Déméter et Perséphone la fin de l'hiver la renaissance du printemps etc ça excite l'imagination à cette époque là mais au 18ème siècle on n'a pas du tout peur d'inventer c'est à dire quand on ne sait pas quelque chose ou quand on de la même façon quand on recueille des tablettes avec des écrits de type cunéiforme il n'y a pas que les hiéroglyphes etc on ne sait pas encore les déchiffrer mais on invente on invente ce qui peut être écrit dessus et là c'est la même chose et donc il y a toute une invention de ce type là de la part de Spartacus il leur demande aussi des dissertations des travaux donc les gens ont l'impression d'être à l'école et donc ça ne marche pas du tout et le changement c'est justement quand ils vont connecter bien malgré elle les immunathènes avec la franc-maçonnerie j'y viens dans 5 secondes mais pour vous montrer que même après ce décollage même après ce décollage la marque d'Eleusis va encore être très forte Ingolstadt le coeur de l'ordre deviendra l'aréopage la Bavière devient la Grèce Munich prend le nom d'Athènes etc la référence grecque est extrêmement forte et là encore on disait la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux c'est pas sur le même plan regardez à quel point l'imaginaire grec a inspiré les européens soit à la fin du 18ème siècle soit au début du 19ème siècle au point que quand la Grèce prendra son indépendance face à l'empire ottoman on ira chercher en Bavière le premier roi de la Grèce nouvelle voilà donc à un moment donné cette fascination pour la Grèce elle joue vraiment son rôle sous l'égide de Minerv je voulais rappeler là alors ce qui va fondamentalement changer les choses c'est l'arrivée donc d'un nouveau lieutenant comme les autres il ne va pas rester très longtemps de Weiss à Ott à partir de en gros 1778 1779 il commence à être actif il s'appelle Knigge c'est un allemand qui est connu à l'époque surtout pour un manuel de savoir-vivre etc mais c'est un maçon très important dans la stricte observance templière donc dans la maçonnerie templière allemande et Knigge constate que ça ne marche pas du tout l'ordre de Weiss à Ott et il lui dit il se trouve qu'à ce moment là alors que la maçonnerie a un développement exceptionnel au 18ème siècle il y a une sorte de crise de croissance parce qu'elle a grandi trop vite en Allemagne de la stricte observance templière donc de la maçonnerie templière qui se divise qui se déchire à la fois pour la référence templière des querelles de personnes de chefs etc et Knigge va lui dire là vous avez des candidats à l'initiation chez les Illuminatines qui n'attendent que d'être guidés ils n'appartiennent pas à une société secrète je vous l'ai dit mais ils sont déjà habitués au secret des tenues des assemblées ils savent aussi qu'il y a ce que peut être le cloisonnement par les grades etc et surtout ce ne sont plus de jeunes étudiants ce sont des gens qui sont un peu plus âgés et qui ont souvent alors même si au 18ème siècle la franc-maçonnerie recrute déjà très largement socialement mais pour certains qui ont déjà des postes importants dans l'appareil d'état certains sont des princes puisque l'Allemagne c'est une mosaïque d'état il y a plus 300 états à cette époque-là dans le Saint-Empire Romain-Germanie bref tout le travail de présélection a été fait et là il lui propose quelque chose de très moderne en termes d'organisation de très cynique aussi c'est pour ça que je dis à l'ombre d'eux ils se sont vraiment fait vampiriser il lui propose deux choses il propose d'ajouter à la première classe des Illuminaten celle où il y avait les Minervaux etc où il y avait tout l'apprentissage de ce que devrait être cette utopie pédagogique il lui propose d'ajouter une deuxième classe qu'on appellerait tout simplement en allemand Freimaurerei franc-maçonnerie donc vous voyez on ne se cache même pas on dit franc-maçonnerie et qu'on diviserait entre les grades bleus apprentis compagnons maîtres et ensuite une franc-maçonnerie écossaise c'est le terme qui est employé et Weissahopt au départ est assez dubitatif d'abord parce que ce n'est pas son idée et que vous avez compris que je vous montrerai tout à l'heure des exemples d'Illuminaten extrêmement bienveillants généreux tournés vers les lumières etc Weissahopt c'est quand même quelqu'un qui vous voyez comme je vous l'ai dit est mégalo manipulateur aussi ce n'est pas le même type de personnage mais ça ne lui plaît pas mais néanmoins il est obligé de se rendre compte qu'effectivement il y a des dizaines de milliers de francs-maçons à l'échelle de l'Europe il y en a 18 000 rien qu'en Allemagne à cette époque là donc il y a un vrai vivier alors comme je vous l'ai dit lui son ordre au bout de 6 mois ils étaient 5 on va monter à plus de 2000 identifiés là vous voyez en 3 ans dans les 3 ans qui viennent donc il y a vraiment un décollage absolument stupéfiant et il y a un autre aspect qui est intéressant aussi c'est que Weissahopt est devenu lui-même franc-maçon en 1776 l'année où il a créé son ordre mais il est très peu présent et il est très peu motivé à la différence de clinique qui lui est vraiment un maçon assidu et donc il reprend alors je suis désolé je l'ai gardé exprès tel quel pour montrer que c'était pas une invention de ma part donc c'est en allemand à gauche mais je vous commente c'est à dire que dans sa correspondance il a vraiment vous voyez les classes la première classe donc qu'on appelle la pépinière on voit bien qu'on est plein de souleux on est vraiment dans la logique d'une utopie pédagogique la pépinière qui va permettre de prendre les jeunes étudiants devenus minervaux et de les faire entrer dans l'ordre vous voyez comme on avait les novices chez les jésuites et la deuxième classe franc-maçonnerie symbolique et écossaise et à chaque fois il fait des parallèles avec ses propres grades vous voyez le novice écossais par exemple il est équivalent à l'illuminatus mayor et quand on regarde la franc-maçonnerie symbolique on retrouve bien l'apprenti le compagnon et le maître et ensuite il y a une troisième classe qui est vraiment celle qui est au sommet de cet ordre très hiérarchisé très fermé cette troisième classe qui la classe des mystères c'est là où il va revisiter à sa façon Héleusis avec les petits mystères et les grands mystères exactement comme à Héleusis et regardez ce qu'il a écrit donc avec mage roi presbytère donc prêtre prince vous comprenez bien que là les autorités puisque là lui il parle du pouvoir occulte c'est une société secrète etc quand elles vont découvrir elles ne vont pas aimer qui êtes-vous pour imaginer que dans votre ordre qui se veut pourtant débarrasser vous voyez donc l'éducation etc et la société de la tutelle religieuse on crée des grades de prince de prêtre etc de mage mais surtout il a écrit en allemand Nornichgehmart pas encore fait alors je vous explique ça veut dire que l'ordre décolle tellement vite là depuis la révolution introduite par Knigge que Knigge lui dit maintenant il faut exactement comme pour la maçonnerie du 18ème siècle faire quoi des catéchismes des cahiers de grade avec des rituels des symboles etc et il n'y a que lui qui peut le faire puisqu'il y a quelqu'un qui est chargé la dimension opérationnelle de l'ordre c'est Knigge mais c'est Spartacus qui doit concevoir ça et en fait ça va tellement vite qu'il a fait l'arborescence de son ordre mais il n'a pas eu le temps d'écrire les cahiers de grade tous les symboles qu'on va mobiliser au moment des réceptions ce qu'on appellerait chez les francs-maçons du 18ème les élévations de salaire c'est à dire la montée d'un grade à un autre et donc on voit que c'est un ordre qui monte très très vite mais qui a du mal à se structurer parce qu'il est dépassé par son succès et à droite je vous ai mis les identifications qu'on a pu faire alors pas sur tous parce que regardez en bas vous avez plus de 400 membres dont la classe n'est pas connue mais si vous regardez la deuxième il y a 630 membres donc c'est deux très loin la classe la plus nombreuse celle des francs-maçons et donc vous comprenez c'est là il y a à l'ombre d'eux parce que c'est très ambigu certains savent mais c'est une toute petite minorité qui sont à la fois d'origine francs-maçons et qu'ils ont ils ont été sélectionnés pour entrer dans une classe qui s'appelle francs-maçonnerie mais dans un ordre totalement différent d'accord qui n'a pas du tout le même projet etc mais c'est une infime minorité et Knigge fait encore beaucoup plus machiavélique si vous voulez ou cynique il crée de fausses loges maçonniques c'est à dire qu'en Allemagne on va créer et puis après il y en aura à Naples il y aura même une tentative à Paris un peu différente mais à Paris en fait il va créer une organisation dans les Illuminatons on parle des églises minervales donc il va créer mais elles s'appellent loges elles ont tous les signes apparents d'une loge maçonnique elles sont structurées comme une loge maçonnique on élit les officiers de la même façon etc mais elles sont directement reliées à l'arrêt au page donc la direction secrète de l'ordre et là aussi ça plairait sûrement à un psychiatre ou à un psychologue lui qui voulait se débarrasser de la tutelle jésuite il devient général de son ordre exactement comme on a un général à la tête des jésuites donc c'est assez amusant comme façon de faire mais si vous voulez il y a des dizaines de loges comme ça en Allemagne qui en fait sont en apparence des loges maçonniques mais en réalité sont des loges avec des gros guillemets des Illuminatons et donc là les membres qui en font partie ignorent tout à fait pour eux ils rentrent dans une loge maçonnique et en fait ils sont entrés dans l'ordre des Illuminatons mais comme vous êtes dans une société d'ancien régime où qui que vous soyez dans la société vous n'avez pas le droit de faire politique vous n'avez pas le droit de parler du prince des questions de religion etc et que vous êtes relativement libre dès lors que vous acceptez de ne pas parler de ces problèmes là quand les listes vont apparaître les ennuis vont arriver pour vous très très vite donc ils ont vraiment siphonné les effectifs de la franc-maçonnerie dans ce but là alors il y a une proportion relativement réduite de francs-maçons qui ont accepté parce qu'ils étaient adeptes aussi des lumières radicales etc mais dans l'immense majorité ils ont été vraiment saisis des froids quand ils ont découvert ce qui s'est passé alors il y a un cas différent il y a un cas tout à fait original c'est celui de Vienne alors Vienne c'est la capitale de l'Empire du Saint-Empire romain germanique à cette époque là l'empereur c'est Joseph II le frère aîné de Marie-Antoinette c'est un homme qui est tourné vers les lumières mais qui est assez radical et maladroit dans les réformes qu'il fait mais en tout cas il est totalement convaincu par l'esprit des lumières et en fait celui qui joue a un rôle majeur dans la diffusion des illuminatons à Vienne c'est Ignace von Born BORN vous avez son ex-libris à droite c'est le meilleur ami de Mozart donc Mozart lui-même n'est pas membre des illuminatons c'est deux loges voisines deux loges sœurs qui se réunissent souvent dans le même temple et Born est sa grande figure et Born est à la fois un savant c'est un naturaliste un minéralogiste quelqu'un de très connu à cette époque là de très chaleureux c'est tout le contraire de Weissau c'est pour ça que beaucoup de gens quand ils viennent le voir à Vienne parce qu'il est le garde des collections d'abord de Marie-Thérèse puis de Joseph II c'est quelqu'un qui crée très vite la sympathie voilà et beaucoup de gens sont entrés ensuite dans l'ordre des illuminatons parce qu'ils avaient rencontré Born Mozart lui dédie plusieurs de ses œuvres c'est vraiment la grande figure intellectuelle de l'Autriche on a une vision souvent très franco-française de l'Europe des Lumières où on ne cite que des auteurs français là vous avez une des très grandes figures de l'époque et pour vous montrer à quel point lui donc il est franc-maçon il adhère aux illuminatons lui-même était un ancien élève des ordres religieux là c'est une adhésion tout à fait sincère assumée lui fait partie de ceux à qui on n'a pas du tout caché vous voyez ce qui s'était construit mais il est très sincèrement attaché à la dimension développement des Lumières le culte dans le progrès dans la science etc. et à tel point que quand le duc de Bavière va décider brutalement en 1784 puis 1785 de supprimer d'interdire les illuminatons et bien il est membre de l'académie il est membre correspondant de l'académie de Munich Born il va renvoyer son diplôme en disant ce que vous avez fait est honteux je ne veux plus être membre de l'académie si vous osez faire ce genre de choses donc il fait partie de ceux il ne faudrait pas imaginer qu'ils ne sont que manipulateurs un certain nombre de dirigeants oui mais des gens comme Born et des centaines d'autres sont tout à fait motivés sincères etc. c'est à dire qu'ils estiment que si les lumières se diffusent simplement à leur rythme lentement ça n'ira pas assez vite il faut accélérer le processus et que pour ça un ordre secret peut avoir son utilité et il y a ceux qui acceptent le principe de l'ordre secret ou pas donc les lumières elles sont très importantes et on le voit dans le cas de Born là il y a vraiment une sincérité et vous voyez qu'il y a deux registres totalement différents parce que face à ça vous avez quelqu'un comme Weissahop c'est pour ça que j'ai mis le texte qui lui n'a pas du tout changé de point de vue il est dans quoi tout à l'heure je vous ai dit le secret c'est publicitaire là mais sais-tu aussi ce que signifie dominer diriger gouverner au sein d'une société secrète non pas sur une foule inférieure ou plus distinguée et après il lui dit prévenir la corruption générale qui divise etc. voilà le chef d'oeuvre de la politique unie à la morale certes il y a la morale mais vous voyez quand même qu'il y a la volonté là de contrôler de prendre le pouvoir c'est tout à fait différent des lumières généreuses et bienveillantes que diffuse quelqu'un comme Borne ou d'autres on n'est pas du tout dans le même registre et donc ça c'est aussi tout à fait c'est tout à fait intéressant mais voyez ça c'est dans le rituel d'admission qu'il prépare pour la dernière classe ceux qui sont tout en haut ceux qui sont juste avant l'arrêt au page et ceux qui doivent savoir quel est le but profond donc des illuminatones et c'est d'autant plus intéressant comme je vous ai dit en introduction lui ne meurt pas du tout pendant la révolution il vit jusqu'en 1830 et après celui qui l'intéresse beaucoup c'est Pythagore les parties d'Eleusis passe à Pythagore et il écrit un livre qui s'appelle Pythagore ou l'art de gouverner parce qu'à l'époque il y a toujours l'image que les pythagoriciens étaient à la fois organisés comme une société secrète mais auraient développé donc un certain nombre de travaux philosophiques autour du secret comme art de gouvernement vous voyez il ne s'en cache pas il écrit un livre qui s'appelle Pythagore ou l'art de gouverner alors le problème c'est que ça s'est développé tellement vite que les autorités interviennent et c'est pour ça que c'est mon troisième temps le dernier ce sera juste ma conclusion après l'attaque qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand on est un ordre secret et que du jour au lendemain vos noms sont dévoilés et ça c'est pas du tout c'est là aussi un phénomène très moderne c'est pas du tout ce qu'on faisait sous l'ancien régime sous l'ancien régime quand on a un scandale on l'étouffe on exile etc on liquide très peu de monde en réalité surtout quand on est quelqu'un de puissant etc alors là c'est exactement le contraire qui va se passer que décide le pouvoir bavarois au départ c'est de faire savoir qu'il y a un ordre secret et de publier les noms de faire des descentes de police vous l'avez à droite pour bien que ça touche tout le monde on le traduit de l'allemand au français parce que c'est la langue de communication de l'époque et vous voyez ou sinon je vous le lis lors de la visite domiciliaire c'est au milieu de la page faite au château de Sandersdorf résidence du baron Bassus celui qui essayait de recruter Weisshaupt au début de l'ordre et donc tous les documents qui sont retrouvés là je vous ai dit sont extrêmement bavards pour un ordre secret vont être édités publiés les listes identifiées etc etc et donc vous avez des gens qui vont devoir être qui vont être chassés du pouvoir vous avez et à gauche pardon c'est la page de titre du livre sur Pythagorin où l'art donc secret de gouverner et donc ce qui est intéressant là c'est 1794 c'est 10 ans après l'introduction on publie encore des listes encore des noms donc il y a vraiment une chasse aux illuminatons qui s'organisent à ce moment là et vous en avez qui ont peur pensez à quelqu'un qu'on connait tous comme poète Goethe Goethe est membre des illuminatons et c'est à la fois un poète mais c'est aussi un ministre à Weimar et lui il n'a pas du tout du tout envie que ça s'arrête pour lui et donc il décide que dans ce cas là c'est allé beaucoup trop loin avec la dimension occulte dans une perspective de prendre le pouvoir mais vous voyez de l'infiltrer d'infiltrer le pouvoir c'est pas un coup d'état c'est de placer les membres clés des illuminatons dans l'appareil d'état dans l'empire et bien lui demande à ce que de toute façon on soit absolument sans aucune indulgence par rapport aux membres vous voyez façon de se dédouaner lui-même toute la différence de Born qui dit non moi je refuse absolument que ça se fasse donc c'est particulièrement particulièrement flagrant et comme je suis à 51 minutes donc comme j'ai encore un peu de temps je voudrais vous citer une anecdote mais qui est une anecdote tout à fait révélatrice pourquoi l'interdiction est arrivée d'abord parce qu'il y a eu des fuites comme je vous l'ai dit parce que forcément quand vous passez de 5 à 1500 puis 2000 membres il y en a sans doute encore 200 ou 300 qu'on n'a pas identifié ça fait forcément à un moment donné ça se sait il y a des fuites etc. et les premières divulgations arrivent sous forme de pamphlets libelles mais il y a un événement saisissant qui se passe en mai 1785 et alors qui paraît sorti moi je l'ai utilisé en introduction du livre ça paraît sorti d'un scénario complotiste vous êtes en fait on est près de Ratisbonne deux cavaliers chevauches et puis d'un seul coup la météo change un orage apparaît un des cavaliers foudroyé on est à 5 heures de l'après-midi c'est le frère Lanz on le sait à cause du procès verbal ensuite tout simplement de l'autopsie du mort et tout et celui d'à côté mais on ne le sait pas c'est Weissahopt alors qu'on a déjà commencé à interdire l'ordre un an avant 84 et là on est en 85 la foudre tombe et on ne sait pas quoi faire du corps du père Lanz on l'amène à l'abbaye c'est un priuré en fait qui est juste à côté et là le prieur commence à s'occuper du corps il faut prévenir sa communauté puisque c'était un religieux le père Lanz c'est un naturaliste mais un religieux et vous voyez on peut être religieux et membre des Illuminatons ça fait partie aussi des surprises du 18e siècle après tout au 18e siècle il y a des loges maçonniques qui se tiennent dans des abeilles bénédictines en Normandie ou en Lorraine alors que le pape a excommunié à ce moment là les francs-maçons deux fois pour des raisons avant tout politiques et bien ce qui se passe c'est la chose suivante c'est qu'en fait on se rend compte dedans il y avait une lettre de mission il était missionné par Weissau pour faire une enquête sur les endroits où on pourrait reconstituer facilement des loges des Illuminatons sans prendre trop de risques avec les premières interdictions vous imaginez une mission secrète vous partez vous avez une lettre longue comme le bras où on vous dit tout ce que vous devez faire la prudence n'a pas été mise et en fait Weissau ne lui a rien eu que le père Lantz qui est mort et après non seulement ils y ont vu un signe divin vous imaginez en plein après-midi 17h la foudre tombe paf le type et on révèle ici aux autorités et au public l'existence de cet ordre secret donc je vous dis ça peut paraître sorti d'un mauvais scénario de film complotiste mais c'est absolument authentique parce qu'il y a des témoins qui ont signé on a redonné ces effets personnels à la communauté du père Lantz etc mais on s'est empressé de faire des copies de la lettre et de l'envoyer à tous les représentants des autorités hop c'est parti là pour l'interdiction donc c'est à la fois frappant et aussi révélateur de ce type de situation l'absence de prudence totale de gens qui pourtant parlent du secret en permanence et ça attire les intérêts les convoitises ici vous avez un fameux livre Mirabeau c'est la grande figure du début de la révolution 89-91 il meurt en 91 Mirabeau il a quand même été panthéonisé puis après on s'est rendu compte qu'il écrivait secrètement au roi de France et à Marie-Antoinette qu'il voulait contre argent proposer son aide et on l'a dépanthéonisé donc vous voyez quand on parle toujours de la panthéonisation pendant la révolution on dépanthéonise aussi un certain nombre de gens dont Mirabeau qui fait cette histoire secrète de la cour de Berlin et c'est là qu'il rencontre les illuminathens parce qu'en Allemagne il n'y a pas que la Bavière il y a aussi dans l'Allemagne protestante dans l'Allemagne luthérienne aussi l'ordre s'est implanté et là c'est un ordre beaucoup plus marqu tourné vers l'utilisation de la librairie ce qu'on appelait la librairie à l'époque c'est l'édition la presse etc pour diffuser les idées des illuminathens et convaincre la population donc vous voyez c'est pas le même registre là c'est pas recruter des gens qui comptent c'est plutôt diffusé par le biais des médias de cette époque là celui qui fait c'est Friedrich Nicolai vraiment les idées des illuminathens et c'est là qu'on voit aussi qu'ils adhèrent eux-mêmes à une vision complotiste du monde ils sont persuadés que les jésuites n'ont jamais été aussi dangereux que depuis qu'ils sont interdits sous-entendu ils sont interdits depuis 1773 ils doivent avancer masqués ils sont encore plus dangereux qu'avant donc combattons-les combattons aussi les roses-croix d'or qui n'ont rien à voir avec les roses-croix du 17ème siècle qui sont un ordre secret ultra conservateur qui est l'opposé des illuminathens qui sont aussi très présents en Prusse donc tout le monde s'y intéresse de plus en plus compris les français comme Mirabeau et se posent la question poursuivre ou fuir le prince que vous avez à gauche le duc de Saxe-Gotha-Altenburg c'est lui qui choisit de protéger D'Eisab c'est pour ça qu'on ne le prendra pas qu'on ne fera pas son procès etc à droite vous avez une figure très intéressante qui s'appelle Bodeux qui connait très bien les français parce qu'il est un traducteur de théâtre français etc et là c'est exactement le contraire c'est quelqu'un qui a commencé très jeune comme joueur de flûte dans un régiment allemand qui c'est un autodidacte et il est aussi généreux sur le plan humain que Born pouvait l'être en Autriche et lui c'est un maçon convaincu il est maçon à Hambourg et il dit les idées des Ugminathons ce sont des bonnes idées ces idées d'émancipation par les Lumières etc il ne faut pas que ça s'arrête avec l'interdiction et lui il fait quelque chose de très intéressant il décide de partir lui-même à Paris parce qu'en 1787 c'est le convent des Philalettes littéralement les Amis de la Vérité Souchet sur les Amis Réunis qui est une sorte d'académie c'est le terme que son fondateur Savalette de Lange utilise une sorte d'académie de recherche sur les questions maçonniques symboliques etc et qui avait lancé des invitations à travers toute l'Europe c'est moderne pour l'époque 1787 et Baud s'en occupe pour essayer de dire à Paris donc à l'étranger on peut peut-être recréer les Illuminaten sous un autre nom les Philadelphies ceux qui aiment leurs frères Philadelphie aussi aux Etats-Unis etc et pour ça il rencontre un français qui s'appelle Bonneville qui fait partie de ceux qui sont absolument on voyait omnubilés par le complot jésuite son livre très célèbre à l'époque les jésuites chassés de la maçonnerie et leurs poignards brisés par les maçons donc vous voyez comment aussi vous faites en sorte d'essayer de mêler la franc-maçonnerie à des combats ici la lutte contre les jésuites etc et donc il y a un trio qui se forme entre l'allemand Baudet le français Bonneville et un anglais qui a une position tout à fait originale qui s'appelle Thomas Penn qui est très connu Outre-Manche et aux Etats-Unis parce qu'il a publié des livres phares comme Le sens commun les une déclaration enfin un texte sur les droits de l'homme etc etc et un ouvrage alors qu'il lui-même n'est pas maçon à la différence des deux autres un ouvrage qui est très intéressant les restés manuscrits une histoire des origines de la maçonnerie et Penn c'est quelqu'un de très intéressant c'est un anglais qui a défendu les idées de la révolution américaine c'est pour ça qu'ici il est pendu en effigie voyez avec le jeu de mots end of pain parce que pain en anglais c'est aussi la douleur la souffrance etc les anglais ne l'aiment pas du tout à cause de ça et il a été pendant la révolution nous on l'a oublié il a été élu à la convention nationale en France il est devenu député de la république française donc lui il fait le lien entre l'Angleterre les Etats-Unis et la France et il fait partie de ceux qui veulent essayer de cultiver l'héritage des illuminatons en le rapprochant du point de vue des francs-maçons pas simplement là pour vous voyez juste pour des questions fonctionnelles juste pour dire que dans les deux cas il y a une dimension d'émancipation alors soit plus militante chez les illuminatons moins chez les francs-maçons mais qui ne doit pas disparaître à travers l'interdiction de l'ordre et face à eux et je vais bientôt en avoir terminé bien évidemment toutes les attaques merci toutes les attaques des contre-révolutionnaires tout à l'heure j'avais commencé par Gadé de Gassicourt mais celui qui a le plus de succès à gauche c'est le père Lefranc un eudiste donc de Rouen de Normandie qui lui donc écrit en 1791 et puis il y a plusieurs éditions après mais en 1791 le voile levé pour les curieux ou le secret de la révolution révélé à l'aide de la franc-maçonnerie donc vous voyez comment là le glissement s'est fait on parlait des illuminatons tout à l'heure désormais là c'est l'attention est portée sur la franc-maçonnerie parce que à la fin du 18ème siècle en France c'est par exemple 40 à 50 000 francs-maçons tout à l'heure je parlais de 2 à 3 000 là rien que pour la France c'est 40 à 50 000 à la fin du 18ème siècle ça veut dire que rapporté à la population d'aujourd'hui c'est exactement le même ratio donc par rapport à une situation actuelle où il n'y a pas d'interdiction etc au 18ème siècle en France la maçonnerie n'est plus interdite depuis les années 1740 mais elle est seulement tolérée donc c'est important qu'il y ait tant d'écart avec ça et à droite celui qui va faire la postérité des Illuminati puisqu'il crée le terme vous avez vu dans l'édition tout à l'heure je vous l'ai montré manuscrit c'est un naturaliste écossais John Robison c'est le concurrent de l'abbé Baruel proofs of a conspiracy preuve d'une conspiration portée par etc et pour vous montrer à quel point c'est important imaginez quand même que l'ouvrage paraît en 1797 Baruel c'est l'été 1997 automne 1997 c'est Robison et bien il faut imaginer qu'on s'en saisit à la chambre des communes à Londres pour passer deux lois contre les sociétés secrètes d'accord on dit c'est des lois contre les serments secrets 1797 1799 on suspend l'Abeas Corpus et le Bill of Rights tout simplement pour permettre et bien des mesures coercitives contre ceux qui seraient suspectés de servir les Illuminati et comme c'est l'époque des révolutions la hantise des anglais le débarquement français en Irlande pour soutenir les républicains et Irlandais voilà débarquement qui aura lieu en 98 mais ne va pas marcher donc vous voyez à tel point c'est important c'est un livre de quelqu'un qui est un savant c'est un biologiste on dirait aujourd'hui Robinson c'est pas du tout son domaine l'atmosphère est telle que la chambre des communes s'en empare et demande donc à ce que on fasse voter de loi 97 puis 99 et ça va beaucoup plus loin que ça et ça sera ma conclusion sur cet aspect là imaginez qu'ensuite au nom du serment secret on va en Angleterre on parle pas de la France etc on va en Angleterre mêler la franc-maçonnerie à ça en se divisant au sein même du cabinet du gouvernement britannique en disant est-ce que le serment maçonnique est un serment secret s'il est un serment secret il passe sous le coup de la nouvelle loi et pourtant vous savez que déjà au 18ème siècle tous les membres dirigeants de la grande loge sont apparentés soit à la meilleure aristocratie anglaise soit avec la famille royale elle-même etc donc les deux grands maîtres des anciens et des modernes vont voir Pete le premier ministre en disant mais c'est absolument pas possible ça vous ne pouvez pas considérer que nous tombons sous le coup de la loi puisque nous appartenons à l'establishment au vrai sens du terme comme l'église d'Angleterre et l'église établie etc et Pete est assez ouvert mais il leur dit néanmoins les loges maçonniques devront déclarer chaque année au juge de paix du lieu le lieu où ils se réunissent et donner la liste de leurs membres vous voyez quand on oppose aussi radicalement la France et l'Angleterre ça va s'appliquer en Angleterre jusqu'en 1967 ça jusqu'à la grande réforme donc des cadres juridiques en Angleterre et peut-être que vous vous souvenez qu'au moment du cabinet néo-travailliste de Tony Blair Jack Straw qui était ministre de l'intérieur il a été aussi ministre des affaires étrangères il était Home Secretary au moment où il y a eu une affaire en Angleterre qui mettait en cause un certain nombre de policiers et de juges francs-maçons et bien Jack Straw ministre de Tony Blair dit il faut ressusciter c'est l'époque du Patriot Act aux Etats-Unis etc il faut ressusciter ces vieilles lois pour demander aux francs-maçons donc qui sont leurs membres où ils se réunissent etc je parle là du début des années 2000 bon après il reconnaîtra qu'il avait exagéré mais peu importe ça c'est fait et ça a été discuté à la chambre des communes donc vous voyez quand je parlais de confusion ça peut vous suivre très très longtemps parce qu'on confond société à secret et société secrète et ça c'est quelque chose de caractéristique et juste pour terminer là-dessus ça c'était un autre texte mais c'était trop petit pour dire et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? il y a encore plein d'archives à trouver il y a encore plein de documents parce que beaucoup de documents étaient partis en Allemagne pardon orientale et ont été récupérés par l'armée rouge à la fin de la seconde guerre mondiale parce que les nazis les avaient volés on pense nous à ceux volés en France mais il y en a aussi qui ont été volés en Allemagne etc et donc on les a amenés là-bas où l'armée rouge les a récupérés beaucoup de choses sont revenues au début des années 2000 et il y a par exemple pour Baudet dont je parlais tout à l'heure celui qui va les réimplanter tenter de les réimplanter en France sous le nom de Philadelph là j'ai d'autres documents ça je suis désolé c'est encore plus clair mais c'est pour vous montrer vous voyez c'est en français parce que Baudet l'a écrit en français premier cahier école secrète pour les maîtres maçons donc lui il veut faire une vraie mais sincère synthèse entre les lumières radicales des illuminatons devenus les Philadelphes et puis la franc-maçonnerie il va mourir en 1793 on est au moment du convent des Philalettes de 1787 on est juste avant la révolution d'accord et ce qui est très intéressant dans ce cadre là c'est qu'on appelle ça la caisse suédoise parce qu'elle a atterri par la suite les aléas de l'histoire en Suède et aujourd'hui ces documents sont seulement en train de revenir c'est pour ça que par exemple moi quand j'ai fait la première édition du livre ou quand il est reparu après en poche il y a des auteurs ou des collectionneurs qui m'ont dit moi j'ai vu un certain nombre de documents issus de la caisse suédoise et que j'avais pour la nouvelle édition et pas pour la première parce qu'en fait c'est une histoire encore en train de s'écrire il y a des archives qui ressortent vous avez vu que pour une société secrète c'est et alors je livre à votre curiosité et ça sera la fin de mon propos vous voyez un des témoignages de Bode que j'ai utilisé pour ce travail parce qu'en fait Bode tient son journal à Paris quand il est à Paris en 1787 il dit même ce qu'il mange au restaurant etc ce qu'il va voir au théâtre il recopie énormément de manuscrits dans la bibliothèque de Saval et de Lange il y a plein de documents aussi maçonniques qu'on a à la bibliothèque nationale de France à Paris qui viennent de Bode parce qu'il amène des manuscrits aussi notamment un extraordinaire manuscrit avec des symboles rose-croix du 17ème siècle qu'il a calligraphiées coloriées etc et et ça c'est très très intéressant il a choisi donc la loge des Amis Réunis la loge vraiment influente des Philalettes avec son fondateur Savalette de Lange que vous avez au milieu du texte Taipier de Bondy d'Auberménil 3 et dans une note ensuite il dit qu'il a recruté deux autres frères dont Rôtier de Montalot et Rôtier de Montalot pour ceux qui connaissent pendant le directoire c'est le restaurateur du Grand Orient de France alors vous voyez soit vous dites c'est quelqu'un d'extraordinairement intelligent et puis en plus je vous ai dit lui était très généreux bienveillant il a su recruter cinq personnes trois plus deux là et ensuite en faire de vraies Philadelphes donc ceux qui aiment leurs frères on est en 87 on est dix ans avant ou si vous êtes dans une lecture conspirationniste vous allez dire c'est pour ça que les documents c'est toujours très sensible vous voyez bien la preuve on est deux ans avant la révolution et ensuite lorsqu'on s'est débarrassé pendant la révolution du duc d'Orléans devenu Philippe d'égalité donc l'ancien grand maître parce qu'il vote l'exécution de son propre cousin que lui-même à ce moment là décide d'arrêter toute activité maçonnique on a parmi les cinq celui qui va refonder le Grand Orient après bien évidemment c'est là où vous voyez tous les risques de manipulation il n'y a aucun lien les projets sont différents il y a dix ans d'écart entre les deux mais souvent quand on entre dans une logique conspirationniste comme les frères Dwight de tout à l'heure ou aujourd'hui dans ce cas là c'est comme quand vous faites un montage dans un film quand vous collez deux scènes vous faites disparaître le collage et on passe sans problème sans solution de continuité de l'une à l'autre donc il faut vraiment être très prudent mais vous avez vu que c'est d'une richesse assez stupéfiante pour un groupe qui n'a duré que dix ans et qui ensuite a laissé la place au mythe donc le mythe est certes intéressant parce qu'il dit beaucoup de nos peurs actuelles mais l'histoire elle-même mérite d'être racontée parce qu'on trouve sans arrêt de nouveaux documents et voyez la fin quand il dit nous avons concerté de correspondre particulièrement sur l'illuminisme l'illuminisme à lui c'est ce qu'il appelle illuminatisme donc c'est pas l'illuminisme chrétien ou chevalerès du 18ème siècle celui d'un Villermos par exemple c'est clairement et là aussi la confusion existe l'illuminisme des illuminatismes merci pour votre attention merci pour... Sous-titrage ST' 501